On étudie ici le nombre de sports pratiqués par 28 élèves d'une classe. Première question, on demande de remplir les tableaux des effectifs cumulés croissants, puis d'en déduire une médiane et de l'interpréter. Nous allons commencer par remplir le tableau. Si on a compris ce que sont les effectifs cumulés croissants, ça veut dire qu'il y a deux élèves ici dans la première cellule qui pratiquent zéro sport ou moins, puis on ajoute de plus 6. 8 élèves pratiquent au maximum un sport, 8 plus 5, 13 élèves pratiquent au maximum deux sports, 13 plus 10, 23 élèves pratiquent au maximum trois sports, et enfin 28, soit les effectifs total, ce qui est cohérent, pratiquent au maximum quatre sports. On voit là pour donc le fait d'avoir complété le tableau. A partir de cet élément-là, de cette ligne-ci, on me demande de lire, de déterminer la médiane de cette série. Pour procéder avec méthode, la première chose est que minera 28 élèves dans la série, l'effectif total est donc de 28. C'est à partir de cet effectif total que nous allons déterminer le rang de la médiane. L'effectif total est un nombre pair, 28 et pair, donc la médiane ne sera pas une valeur de la série, mais la médiane sera comprise entre la 14e et la 15e valeur de la série quand elle sera classée. La valeur comprise entre la 14e et la 15e aura donc 14 valeurs inférieures et 14 valeurs supérieures. A partir du tableau des effectifs cumulés croissants, on voit que 13 élèves pratiquent deux sports ou moins, et donc on n'a toujours pas atteint le 14e. et le 14e et le 15e élèves, la 14e et la 15e valeurs, vont être atteints pour trois sports pratiqués, puisque là, 23 élèves pratiquent moins de trois sports. Pour résumer, pour utiliser la ligne des effectifs cumulés croissants, il faut déterminer la colonne qui va dépasser le rang de la médiane que l'on cherche. On cherche le rang qui est entre le 14e et la 15e valeur, ce rang est dépassé pour la valeur 3 de mon caractère. Donc on lit, grâce à ce tableau-là, que la médiane de la série est 3, puisque le 14e et le 15e ont pour valeur 3 sports. Ça vaut coup dans la phrase de conclusion de bien mettre une unité. Tous ceux qui ont trouvé des valeurs médianes qui valaient 14, 13, 23 ou que sais-je, n'ont pas compris l'objet de l'exercice. J'étudie quoi ici ? Le caractère étudié est un nombre de sports. La médiane va être un nombre de sports, donc un nombre forcément compris entre 0 et 4. Si cette stratégie d'effectifs cumulés croissants vous pose problème, il y avait une astuce, une façon de contourner le problème. Ce n'est pas forcément très très élégant, mais vu que l'effectif est de 28, l'effectif total est encore à taille humaine, en recopiant toutes les valeurs une par une, il y a donc 2 élèves qui font 0 sport, il y a 6 élèves, on le lit ici, qui font 1 sport, il y a 5 élèves qui font 2 sports, on lit qu'il y a 10 élèves qui font 3 sports, et 5 élèves qui font 4 sports. Je cherche maintenant combien vaut la 14e et combien vaut la 15e valeur de ma série, et en comptant, je vais tomber sur ces deux valeurs-ci. Je verrai que la 14e valeur de ma série, le 14e élève pratique 3 sports, le 15e élève pratique 3 sports, ce qui confirme bien ce que nous avions trouvé dans la ligne des effectifs cumulés croissants précédemment. Cette deuxième stratégie est moins orthodoxe, elle est plus empirique, elle montre que vous n'avez pas forcément compris cette stratégie qui est là, ceci dit elle est encore tout à fait acceptable en collège. Nous demandons ensuite de conclure et d'interpréter ce résultat. C'est une question classique. Il suffit de dire qu'il y a autant d'élèves qui pratiquent moins de 3 sports que d'élèves qui pratiquent plus de 3 sports.